Salut à tous, aujourd'hui une vidéo comme vous pouvez le voir qui sera consacrée à la Slackware Linux Current ça fait à peu près 2 ans, à un jour près quand j'aurai sa vidéo, enfin une petite semaine près, 2 ans que la Slackware 14.1 est sortie donc j'ai voulu voir ce qu'elle est donnée la future 14.2 si on peut l'appeler ainsi pour voyer un peu les plaisirs, j'avais fait un article il y a à peu près 6 mois, au mois de mai, donc ça fait 6 mois quand j'aurai sa vidéo avec KDE cette fois-ci je prends XFCE. Comme d'habitude, tous les détails techniques bien gores sont dans un lien que vous avez dans le descriptif on est parti pour cette petite vidéo donc là, on ne change pas une équipe qui gagne, entre guillemets on a toujours ce bon vieux Lilo qui va malheureusement être mis à mort en décembre 2015 comme j'ai précisé dans l'article, qui nous permet de charger la Slackware le noyau est un noyau Linux LTS 4.1.13 donc c'est quand même relativement récent au moment où on enregistre la vidéo c'est avec toujours un système d'émarrage à 6Winit je respecte très bien tout ça et EUDEV est utilisé désormais pour gérer tout ce qui est devices l'ensemble est en français, donc je vais vous montrer rapidement comment j'ai fait pour passer l'ensemble en français c'est très simple voilà donc ça démarre voilà Linux 1.13 donc si vous avez une Slackware et que vous voulez un jour la franciser c'est très simple vous modifiez les fichiers etc profile.d langue.sache vous descendez voilà il faut prendre l'UTF8 et vous remplacez la ligne qui va bien donc là pas de problème après on a automatiquement l'ensemble en français la preuve elle mange à peu près 5Go ce qui n'est pas super excessif il y a plus léger mais il y a plus haut aussi donc je passe en EUDEV4 pour lancer XDM dommage que la Slackware ne propose pas LXDE ou LightDM enfin par défaut et on se connecte normalement XFCE se charge donc je l'ai légèrement tweaked pour la rendre plus présentable de chevet désolé voilà donc j'ai rajouté juste la météo j'ai rajouté le j'ai rajouté le gestionnaire de volume et la météo d'ailleurs ça caille voilà donc voilà c'est un XFCE 4.12 normal très léger parce qu'il n'y a pas d'outil bureautique je vous montre la logitech fournie par défaut elle est plus ou moins complète sur certains plans et encore j'ai bien dit des trucs GIMP je ne sais même pas la version que c'est peut-être une 2.8.4 une 2.8.12 une 2.8.14 c'est étant donné que ce soit une version plus récente donc c'est vrai que par rapport à notre distribution on ne voit pas vraiment la différence donc c'est une version à la 2.8.16 autant pour moi c'est la dernière version en date donc j'aurais pu très bien rajouter LibreOffice en passant par le dépôt d'Alien Bob mais je suis resté avec la version officielle standard voilà donc on a GFTP qui ne doit plus être mis à jour depuis je ne sais pas combien d'années Simmonkey, Thunderbird il n'y a pas de petits outils voilà et si mes souvenirs sont bons il y a aussi un vieux 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 outils voilà bien sûr le clavier n'est pas en français saleté ça c'est ennuyeux le clavier est en anglais je vais sale sale bête on va passer le clavier en français voilà ok validé ça c'est le charme suranné de la Slackware XB ouais qui n'a plus été mis à jour depuis 94 un petit bain de jouvence voilà donc comme je vous disais c'est vraiment une Slackware tout ce qu'il y a depuis classique donc on se retrouve avec les logiciels classiques de la Slackware mais surtout avec des logiciels quand même qui sont très vieux certains qui sont dirons nous limite en voie de décomposition avancée comme panne qui n'avance beaucoup donc voilà on a une logiciel classique c'est agréable c'est que les supports voilà là c'est l'image d'ISO de la Slackware DVD que j'ai utilisée pour lancer l'ensemble donc c'est vrai sinon c'est léger quoi mais c'est une Slack ça veut dire qu'il faut vraiment passer par Ryan Bob et compagnie pour compléter vraiment la Logitech côté Internet comme c'est encore en version développement donc ça doit être relativement récent je ne sais pas si ça sera directement francisé ou pas alors voyons 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 non bien sûr il est en anglais ça c'est normal donc c'est dommage il manque quelques paquets de traduction c'est une version 42 je pense oui donc c'est à dire que là par rapport à la version que j'ai faite il y a 6 mois de la Slackware mis à part les montées en puissance enfin les montées en version est logique donc si on va sur le change log de la Slackware je vous souhaite aussi faire cette vidéo par rapport à la sortie de la Slackware et Live Beta on désactive les sites alors Slackware Live Beta proposé par Ryan Bob justement voilà donc c'est juste pour montrer où il y en était l'ensemble voilà pour montrer justement l'avancement de la Slackware parce que si on regarde le change log de la Slackware récemment change log petit petit voilà en ce moment c'est uniquement ou presque essentiellement des montées en version ou des recompilations par rapport à des trucs manquants on va par exemple que bien sûr aussi par rapport à des mises à jour techniques mais c'est vraiment des montées en version par exemple par exemple si on prend voyons Network Manager c'est pour corriger un bug mais sinon c'est des recompilations c'est des montées en version de l'utilisation il n'y a pas vraiment grand chose quoi là c'était des recompilations par rapport au paquet 32 bits qui était mal passé mais sinon voilà c'est dans le 20 novembre ils ont fait le grand changement de Dev à Udev voilà mais sinon la plupart du temps mis à part les recompilations pour adapter il n'y a plus vraiment beaucoup beaucoup de nouveautés quoi il y a des mises à jour de montées en version de voilà par exemple du 93 qui est passé du 92 au 93 mais il n'y a plus vraiment beaucoup beaucoup de nouveautés et il y a toujours un dépêché capitaux de la Slackware c'est qu'on peut virer la jellipser sans en avoir envie c'est à dire qu'on peut enlever n'importe quel paquet il n'y a pas de gestion d'indépendance donc je vais voir s'il est possible de subsider un système en enlevant la jellipser donc si je fais remove pkj jellipser voilà on peut enlever la jellipser qui est un morceau ultra hyper important du système il n'y aura pas de message en laisse d'alerte voilà donc là je suis en train d'enlever le paquet jellipser en clair c'est en gros si le linux noyau c'est le cerveau la jellipser c'est le coeur si je fais reboot je ne pourrais pas enfin ça va redémarrer ça ne va peut-être pas franchement redémarrer ça le problème c'est que avec la Slackware si on ne fait pas gaffe on peut se détruire le système en un claquement de doigts ça c'est terrible ça me fait mal quand même de voir qu'au bout de 20 ans ils n'ont toujours pas décidé de mettre en place une gestion de dépendance c'est tout même de protéger au minimum je ne sais pas si ça va bouter jusqu'au bout je vais quand même enlever la jellipser donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de trucs qui vont s'annoncer c'est le problème on peut enlever tout et n'importe quoi je veux bien que l'utilisateur de la Slackware soit des barbus mais quand même il y a des limites minimales je vais voir je vais faire si je peux faire un peu StarTX mais ça me donnerait que ça fonctionne il y a rien qui se passe même la jellipser il va démarrer je vais enlever la jellipser pour vous montrer mais je vais essayer de lancer un truc comme Firefox je ne sais pas s'il va démarrer par contre bon là je suis en route c'est pas bien mais mince c'est pas la fois que ça démarre je me pose des questions quoi bon mais j'ai enlevé la jellipser ça fonctionne quand même je ne sais pas pourquoi mais voilà quoi bon qu'il soit protégé je ne sais pas si on peut enlever tout et n'importe quoi voilà je vais voir si je peux enlever le noyau par exemple je vais carrément enlever le noyau remove pkc kernel huge je vais carrément essayer d'enlever le noyau je vais voir si il m'a enlevé le noyau il s'y va gueuler voilà j'enlève le kernel quand même si on aime le kernel rien ne démarre c'est le noyau c'est le démarrage sans lui rien ne fonctionne donc je vais voir ce que ça se donne maintenant on va faire reboot je ne sais plus c'est le kernel huge qui est lancé par défaut mais on peut enlever tout n'importe quoi donc ça c'est terrible quoi si on peut enlever le noyau d'un système il y a beaucoup d'exemple je dirais stop on ne touche pas c'est pas le kernel huge apparemment bon autant pour moi je pensais que c'était le huge qui était chargé voilà donc c'est juste pour vous dire que c'est un petit bof cette version on a l'impression que que la distribution ne cherche pas vraiment à innover d'abord bien sûr le passage à YeoDev mais c'est l'impression que certains plans les développeurs sont encore coïncés en 95 et qu'ils n'ont pas envie de se faire faciliter le transit à développer un système de protection minimale de dépendance quoi ça qui est plus terrible donc là je vais étonner la machine virtuelle mais pour moi c'est un peu c'est dommage quoi ils auraient pu quand même maintenant se décider de développer un minimum de dépendance pour ne gérer nécessairement ce que l'installation et pour éviter d'enlever certains paquets dangereusement d'enlever certains paquets qui sont dangereux d'enlever voilà c'est tout pour cette vidéo je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à la prochaine et ciao à tous Sous-titrage Société Radio-Canada